Salut à tous ! Aujourd'hui, on va faire une critique constructive de tes photos que tu m'as envoyé sur Instagram. Bien sûr, j'en ferai plusieurs vidéos, parce que je vous m'envoyais énormément de photos. En regardant, je ferai plusieurs vidéos. Bonne relaxation. Bonne relaxation. Sous-titrage Société Radio-Canada On va commencer par la toute première. La toute première, toute, 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 d'accord ? Très bien. La première, c'est une photo assez belle, très très jolie, c'est le premier coup d'œil. D'un immeuble en gris. Alors, on peut voir que la photo respecte bien l'image, puisque ça fait deux tiers en tiers. Deux tiers de... D'immeuble. Pour un tiers de ciel. La photo est symétrique, c'est magnifique. Alors qu'en fait, des bâtiments de l'architecture, c'est très important de faire des photos relativement symétriques. Voilà, c'est conseillé en principe, d'accord ? Ça donne un aspect beaucoup plus dynamique à votre photographie. Bon alors là, proche j'y portée, on pourrait dire que le ciel est un peu vide. Ça n'a pas quoi regarder dans le ciel. Mais bon, au moins là, il se dirige directement vers cet immeuble majestueux. Donc, ça passe très 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 bien. Le noir est plein et je pense un bon choix. Il est à donner que... Que les murs, les parois ou les vitres de cet immeuble rendent plutôt bien avec les reflets. Voilà. Donc, très belle photo à toi, l'ami. Deuxième photo. C'est donc un couple qui est... Je ne sais pas ça. Un couple qui est assis en train de regarder l'horizon. Alors... C'est sympa. Ça me rappelle des souvenirs. Alors... On comprend le message. Dans le sens où les deux rêves... Les deux rêves de leur couple. Alors, ils regardent la vallée, ils méditent... Enfin, on comprend un petit peu le message qui est passé. Mais comment faire une photo vraiment professionnelle ? Alors, tout d'abord, il est très important. Très important de faire une photo au même niveau que le sujet. D'accord ? Par exemple, là, vous avez fait comme c'est filmé. Vous êtes au même niveau qu'on vous. Vous n'êtes pas en-dessus. Vous n'êtes pas en-dessous. La caméra est pile-boile au niveau de mes yeux. Là, c'est pareil pour une photo. Si vous voulez faire des photos de mannequin ou autre. L'appareil photo sort toujours au niveau de leurs yeux. Pour mannequinage, c'est un petit peu différent. Mais en soi, si tu voudrais faire une photo vraiment sympa d'un couple. Si tu te baisses, tu te baisses, tu te baisses, tu te baisses. Et tu as leur visage. Donc, au même niveau que ton capteur. Alors déjà, non seulement tu verras beaucoup mieux la vallée. Forcément, puisque tu ne seras plus bas. Donc la vallée, tu la verras beaucoup mieux. Les deux protagonistes. Donc les deux sujets principaux ressentiront plus fort. Pourquoi ? Parce qu'ils seront leurs visages dans le ciel. Qui vont se détacher du visage. Et en plus de ça, le fait d'être sur la même ligne de regard. Donnera toujours beaucoup plus de force à l'image. Donc quand vous voulez faire une photo comme ça, il est important de se mettre au même niveau que le sujet. D'accord. Après sinon, pour continuer, je dirais que le fond est un petit peu surexposé. Mais ça, ça se règle facilement grâce à Photoshop à Lightroom ou à Fastone. Fastone qui est un logiciel gratuit de montage photo. D'accord. Je le précise parce qu'il y en a beaucoup qui me disent. Est-ce que c'est utile de retoucher ces photos ? Un peu. Il faut. Il faut toujours un petit peu. C'est un peu comme... C'est un art de retoucher les photos. C'est magnifique. C'est un peu comme de la peinture. Donc, c'est important de le faire. Alors, évidemment, il y en a qui n'ont pas envie de claquer 200 euros par mois. Profile Photoshop, Lightroom et tout, ce que tu veux. Moi, j'ai commencé avec Fastone. Fastone, tu as un logo avec un œil. C'est totalement gratuit. Et tu peux faire plein de choses. Vraiment, c'est la base pour la photo. C'est truc. Vraiment, c'est cool. D'accord. Ok. On passe à une troisième photo. Alors, cette fois, c'est un noir et blanc de cailloux. Donc, on voit plein de cailloux qui sont empilés de façon précise. Très précise. C'est toujours très joli. Alors là, les deux tiers en tiers sont très bien respectés. Deux tiers de terre pour un tiers de ciel. Et on peut même voir que le sujet a mis les cailloux au premier plan sur une ligne de force. Et même que le dernier caillou est sur un point fort. Sans compter, évidemment, que l'horizon est droit. Donc, ça fait plaisir. Le ciel n'est pas vide. Il y a de la texture. Alors, pour chipoter, encore une fois, parce que je suis un brelou. Je dirais que les ombres sont dites dures. Dures. Sont très dures. Comme... Non, je ne vais pas faire cette blague. Les ombres sont très dures. D'accord. Pourquoi ? Parce que le soleil, là, il doit être midi ou une heure du après-midi. Du coup, les ombres sont très dures. On peut faire les ombres dures sur les cailloux. Alors, ça aurait pu être une photo plutôt zen. D'accord. Mais pour rendre une photo zen, agréable, relaxante, comment on fait ? Déjà, il faut toujours prendre la photo en format paysage. L'oeil est plus habitué. C'est beaucoup plus agréable. Et beaucoup plus détente, soi-disant. Et surtout, les ombres dures agressent. C'est dur. On voit vraiment la délibétation. Alors que si tu réutiliser un diffuseur, ou alors, tout simplement, tu aurais pris une photo à l'ombre, ou aux alentours de 5 heures du soir, 17 heures, il n'y aurait pas d'ombre. Ou alors, s'il ne fait pas beau. S'il fait des nuages. Lorsqu'il fait des nuages dans le ciel, c'est un excellent temps pour faire des photos de shooting, par exemple. Parce que le sujet n'a pas d'ombre dure sur le visage. C'est que des ombres doux. Donc, aucun souci, voilà. Pour faire des photos plus relaxantes, tu peux privilégier ce petit côté des ombres. La lumière est très importante en photo. Mais, c'est bon. Je valide. On valide, on valide. Ok. Alors, on va faire une photo suivante. Alors là, on a une photo de... du bord de mer. Alors, on voit bien que la personne a voulu rendre la photo avec des lignes dynamiques. Vous voyez, des lignes qui partent. Mais, il y a plusieurs petits soucis. Dommage. Le premier, c'est que toutes ces lignes, vous voyez qu'elles partent. Vous verrez vers le fond de la photo. C'est intéressant. L'oeil est attiré par ces lignes. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas mises sur un point fort. Du coup, ben, on ne sait pas où est-ce que ça va, quoi. Alors, le ciel est intéressant. Malgré le soleil qui est un petit peu surexposé. Ça veut dire qu'il est cramé. Alors, certaines photos, ça peut donner un charme. Et c'est très joli. Mais dans celle-ci, ça... C'est dommage. Et au premier plan, on voit une magnifique bouche des goûts. Ça, c'est dommage. Tu aurais pu recadrer pour enlever cette petite plaque des goûts qui n'est pas super sexy, d'accord ? Sinon, après, le message de la ligne dynamique est un très bon choix. Tu devrais beaucoup plus bosser là-dessus. La ligne dynamique travaille pareil comme la photo numéro 1. L'architecture, la symétrie, c'est vraiment très très joli. En soi, l'idée est bonne. Et le plus important, photo, c'est l'idée, d'accord ? C'est l'idée, c'est l'idée, c'est l'idée. Photo d'un orage, les amis. Alors, un orage magnifique, magnifique. Alors là, on a un temps de... Alors là, comment ? Là, il y en a qui vont dire, c'est truqué, c'est photoshopé. Pas du tout. C'est ce qu'on appelle une pose longue. On a fait rentrer beaucoup de lumière dans le capteur à tel point que les voitures en bas à droite, en rouge, ce ne sont plus des voitures, mais des traits de lumière. La technique du light painting. Et donc, au moins, sur un laps dedans, quand la photo... En fait, une photo, ça va très vite. Ça fait clac clac. Mais quand tu mets une pose longue, ça fait clac clac. Il s'appelait jusqu'à des heures. C'est comme ça qu'on fait des photos de nuit. Et pendant ce laps dedans, clac clac, avec tout ce qu'il y a sur la photo, ça l'enregistre. Et comme l'éclair est passé à ce moment-là, la première photo, après la photo, l'éclair. Franchement, excuse-moi de te le dire, mais tu maîtrises parfaitement la photographie. J'ai rien à t'apprendre. Bravo à toi. La photo d'un garçon d'un portrait, on va dire. C'est parti. Un portrait, alors... Un portrait, alors... Pourquoi ? C'est bangé. Tu étais bourré. Non, je plaisante. Non, c'est vrai que tu es un peu bangé. C'est dommage. Je pense que c'est pour donner une attraction, une force dynamique à l'image. Insolité est bonne. Mais après, personnellement, je te le déconseille. Si tu veux donner de la dynamique à l'image, je te conseille de faire marcher le sujet comme ça, et pas le paysage. D'accord ? Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus ? Ok, donc, alors... C'est plutôt intéressant parce qu'on voit un sujet ménagolique qui revient de l'horizon. Là, il s'est mis à la même hauteur que le sujet, vous avez vu. Du coup, ça donne une force à l'image. Par contre, bon, le côté penché, c'est pas une idée de ouf. Après, ça peut rendre bien dans certaines photos, le côté penché. Mais pour en portrait, c'est particulier. Alors, l'arrière-plan est correctement exposé. Mais le premier plan, donc le sujet principal, est sous-exposé. Il est un peu sombre. Et donc, c'est un peu dommage. Parce que c'est un peu lui principal. Alors, évidemment, la sacoche qu'il a, c'est pas super gracieux. T'aurais pu l'enlever. Mais bon, ça, c'est esthétique. Ça, c'est que esthétique. C'est pas très grave. Après, à part l'exposition, l'idée est plutôt bonne. Parce que, bon, le sujet dommage, c'est qu'il soit pas... Il aurait été droit. Il aurait été sur une ligne de force. Mais en soi, l'idée est bonne. Et franchement, il faut juste s'appliquer sur l'exposition, sur la lumière, et puis ça passe. D'accord ? Alors là, on a une photo d'un arche. Donc, la personne a pris l'extérieur en photo. Alors, c'est une photo que je vais classer dans la catégorie reportage. Reportaire. Pourquoi ? Parce que dans cette photo, il n'y a pas de sujet principal. On ne sait pas quoi regarder. Est-ce que c'est la table ? Est-ce que c'est les arbres, au fond ? Est-ce que c'est l'arche ? Est-ce que... Voilà, on sait là. Du coup, c'est une photo où il y a beaucoup d'informations et qui serait idéale dans un journal ou à la télé. D'accord ? Ou dans une pub. Ok. Donc, qu'est-ce que... Sinon, après, qu'est-ce qu'on pourrait dire, tout simplement, qu'il aurait dû jouer avec la lumière, l'exposition. Pourquoi ? Parce que l'arche est un peu sous-exposée. Et l'arrière est un peu surexposée. Donc, là, c'est qu'il faut jouer un petit peu entre les deux. que ce soit... en solidité des bonnes. Mais ouais, faut vraiment que tu cibles le sujet que tu veux photographier, d'accord ? Ah ben, au contraire, on a l'inverse. Là, on a un Playmobil. Alors là, nous avons quelqu'un qui découvre la profondeur de gens. Ça, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a, au premier plan, bien centré, un Playmobil. Alors, le Playmobil aurait pu le mettre sur un point fort, sur une ligne de force, sur le pencher aussi. Il est sur une pizza. C'est un truc de pizza. Je sais pas. En tout cas, une chose intéressante, c'est le bokeh qu'il y a à l'arrière. Le bokeh, c'est quoi ? C'est les formes rondes que font le capteur lors d'une profondeur de champ. On peut voir qu'à l'arrière, on peut voir qu'à l'arrière, les bokeh sont de plusieurs couleurs. Branges, rouges, bleu, vert, jaune, etc. Et ça donne, ça donne vraiment une, ça crêpe à l'œil. Ça donne de la diversité, une bonne composition de l'image. Et c'est ce que l'œil veut. Euh... Ok, donc là, là, t'as été... Un... Bon truc qui passe. T'as été à une faible profondeur de champ, donc c'est très intéressant pour photographier des portraits, c'est magnifique. Fais attention à ton arrière-plan, car même s'il est fou, on voit que... bah que c'est le bordel derrière. D'accord ? Donc... Faut faire attention à ça. Mais sinon, pour commencer, vraiment, c'est très très... très chouette. Une bonne composition, la d'image. Cette fois-ci, on va passer directement à... une photo de bord de mer. Pinchée également. Pincée à votre... euh... visage. Il faut pas qu'il soit penché. Sinon, on dirait que l'eau, elle tombe. Alors, première chose, c'est que t'as voulu jouer avec les couleurs, tu vois, contraste. Non ? Bah non, oublie. Oublie. C'est pas de particulier, c'est pas dans le style. Mais là, les photos... la... la photo... ça fait pas du tout naturel. On dirait... Je sais pas, les couleurs sont trop, beaucoup trop accentuées. Tu peux... re-accentuer les couleurs, ça marche très bien. Mais là, tout est trop accentué. Tout, beaucoup trop. Donc, faut pas forcer la saturation, d'accord ? Euh... Sinon, soit... la photo peut être bonne, si... euh... Si tu recadres, la photo. Si tu recadres surtout, si tu la redresses, d'accord ? Après, de tir en tir, respecter, donc... c'est plutôt intéressant. la photo d'un chacha. Alors, le chacha, il est sur une ligne de force, et peut-être même sur un peu d'effort, donc ça, c'est super. On voit la lumière qui vient du bordel visage, c'est plutôt joli. On a une photo en... contre-plongée. En plongée. En plongée. Euh... En contre-plongée. Et du coup, euh... ça donne de la force à l'image. On dirait un faim, puissant, énorme, géant, alors que c'est un petit chat. Donc, c'est vraiment intéressant sur ce sujet. Euh... Bon, le fond... Le fond est plutôt sympa parce qu'il se détache du fond, d'accord ? Quoi dire de plus ? Après, c'est dommage qu'il ne regarde pas, mais ça va très très grave. Euh... Voilà. Encore une fois, on a des lumières très dures sur le visage. Ça plaît ou ça plaît pas, c'est un style. Moi, en tant que j'aurais beaucoup plus aimé à utiliser un diffuseur, mais bon, ça passe bien. Là, on a un paysage. Alors, un paysage beaucoup trop sombre. La moitié de l'image est noire. C'est dommage. Dans ces cas, il faut que tu fasses, comme la photo de l'orage, une longue exposition, d'accord ? En comptant le série d'arrière qui est plutôt intéressant, qui est, lui, en revanche, correctement exposé. On a une lumière. Alors, là, cette fois-ci, on a une photo bleutée, très très bleutée, avec plein de parasols. Donc, deux tiers en tiers, deux tiers de terre, un tiers de ciel, très bien respecté. L'horizon est bien droit, très bien respecté. Premier plan, deuxième plan, troisième plan, la photo est jolie. Malheureusement, elle est un peu trop bleue. Ça veut dire que tu la fais soit le matin, soit le soir. tu devrais, avec fastone, très facilement, remettre de ce qu'on appelle de balance table-là, un peu de chaleur dans l'image, et ça sera parfait. Un toutou, un chien, donc un chien de vue, il s'est bien la même hauteur que lui pour prendre la photo, ce qui fait que ça donne un aspect dynamique. Le collier et la laisse sont pas super jolis, c'est dommage. Le fond penche un peu, bon, c'est pas très grave, au moins le sujet est droit. Et, sinon le sujet est mal cadré. Il aurait fallu le mettre sur un point fort, au lieu de le mettre au milieu. Même si ces yeux sont sur une ligne de force, ça c'est bien. Mais laissez de la place au regard. Là, vous avez vu qu'on dirait que le chien va se cogner sur le bord de la photo. Il faut lui laisser de la place. Limite, derrière lui, couper la photo, et rajouter de la photo demain son regard. Ça va être très important pour ça, d'accord ? Faut penser au regard. Et en même temps, ses pattes ne seront pas coupées. Parce que là, on peut voir que ses petites pattes sont coupées, et c'est dommage. D'accord ? Mais sinon, la photo est simple. On a une montre. Alors la montre, donc le sujet je suppose principal de la photo est une montre. C'est dommage qu'il y a un reflet qui fait qu'on ne voit pas la montre. C'est dommage. Du coup, on ne sait pas ce que tu as montré. C'est comme si je faisais la photo de quelqu'un, mais je laissais mon pouce devant l'objectif. Du coup, tu ne vois pas la personne. Donc, quand c'est comme ça, on n'hésite pas à faire pas mal de photos, de faire des rafales. Parfois, d'accord ? Faut pas essayer de faire beaucoup de photos. Et pour finir, pour la dernière photo de cette petite série, que je referai, vous inquiétez pas, c'est la photo de deux chats. Alors là, on a un chat qui a été coupé par le sapin. Est-ce que ça dérange ? Ben moi, je trouve pas. Je trouve que c'est intéressant. Les deux chats ont une expression plutôt intéressante. L'exposition est magnifique. Le cadrage, c'est pas tout à fait ça. Ils sont pas sur une de force ni rien. Mais, mais en sens, c'est intéressant parce qu'on ressent bien l'expression quand les chats à ce moment-là. Et les couleurs sont le vert, le rouge, le pédard passent super bien. ainsi que l'année 2D qui est au rendez-vous. C'est un beau début. Les amis, vous m'avez agréablement surpris. C'est un bon début de photos. Donc, évidemment, j'ai pas tout montré, mais j'en remontrer d'autres nouvelles. La prochaine fois, c'est promis. D'accord ? Ne vous inquiétez pas. Ça m'a fait vachement plaisir de partager un petit peu ces photos avec vous. Alors, évidemment, c'est la critique constructive. Ça sert à s'améliorer pour les plus curieux d'entre vous. les plus curieux. Il y en a qui ont qui voyaient le bouton rejoindre à côté de s'abonner. Généralement, c'est fait pour soutenir les YouTubeurs. Chose super bien. Mais pas pour moi. Enfin, en d'autres aussi. Mais pas que ce bouton rejoindre donne une formation payante de ces groupes en moi pour devenir photographe. D'accord ? Donc, il y a 16-17 épisodes. Enfin, j'en sors régulièrement des courts photos, en fait. Donc, vous allez dans communauté. Dans l'anglais communauté de ma chaîne YouTube. Et si vous êtes abonné, vous avez rejoint, vous avez accès à toutes les vidéos qui ne sont pas en ASMR. Qui sont juste des vrais courts photos que je vous donne. Voilà. Normalement, ça coûte très cher et je me suis dit, pourquoi pas 5 euros, ça. Ça l'a porté tout le monde pour ceux que ça intéresse. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des courts photos. Donc, pourquoi pas les autres ? Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je te dis à très bientôt. Le moment où je sais par où mettre un casque. Là, là, j'ai l'air un petit peu d'un con. Je te cache pas que là, à ce moment-là, il a dû me prendre pour psychopathe. le mec, il enregistre le son. Il me parle. En même temps, il fait des trucs bizarres. C'était drôle. Et donc, c'est quelqu'un qui s'est bourré.